Franchement, je n'ai pas d'explication à donner là-dessus parce que je fais partie de l'effectif. Donc, si j'avais la solution ou l'explication, j'aurais posé des problèmes avec mes coéquipés et essayé de les résoudre. Mais voilà, on est des joueurs de foot, on essaie de gagner tous les matchs. Après, ce n'est pas évident, on est attendu et tout le monde aimerait gagner contre le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que des fois, on a des matchs compliqués qu'on perd, mais ça arrive et ça reste de foot. Bon, Angel est un joueur très très chambreur et dans les légers, il est toujours prêt à chambrer ses coéquipiers. Sur le terrain, c'est un excellent joueur que j'apprécie beaucoup, qui ne recule jamais à chaque fois qu'il a le ballon. Il essaie toujours de fixer l'adversaire, d'essayer de trouver des décalages, d'essayer de trouver des passes décisives. Des fois, des fois marqués et c'est un joueur très important pour l'équipe et on espère qu'il va garder sa forme actuelle. Non, surpris, pas du tout parce que déjà avant d'arriver, j'avais des échos et je connaissais certains joueurs. Une fois sur place, c'est vrai que les joueurs m'ont très bien accueilli, m'ont ouvert toutes les portes et m'ont permis mon intégration de bien se passer. Voilà, tant mieux pour moi et pour le moment, je m'entends très bien avec tout le monde, ça se passe bien pour moi et pour l'équipe. On espère que ça va continuer comme ça. J'ai pu répondre, je crois, à cette question. C'était la première question. Je n'ai pas vraiment d'explications à donner là-dessus parce que c'était un autre match qu'on a fait ce jour-là. On essaie de savoir pourquoi. Le coach nous a parlé après le match et on espère que ce sera la dernière fois. C'est à nous de rester concentrés maintenant pour les prochains matchs et essayer de gagner tous les matchs, même si ça ne sera pas évident. Mais voilà, c'est à nous de faire ce qu'il faut et ne pas prendre les matchs faciles et être concentrés du début jusqu'à la fin. Franchement, non. Je sens surtout une superbe motivation de toute l'équipe et une envie de bien faire de tout le club, mais pas de pression supplémentaire. Mon ambition, c'est de jouer dans ce club, de prendre le maximum de minutes qu'il m'est donnée et de gagner tous les matchs si possible et de prendre un match après un match. Pour le moment, on est sur le match de Bruges demain, donc on va tout faire pour essayer de gagner ce match. C'est le moment pour nous de gagner ce match. Comme tous les autres matchs, on va bien se préparer comme on a pu préparer les autres matchs. C'est-à-dire ne pas sous-estimer cette équipe qui est très, très bonne et qui ont beaucoup de qualités. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes au premier match. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Après, on parlera de la suite. On est focalisés sur le championnat aussi, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est une grande compétition qui arrive de jouer tout un joueur. Donc peut-être que naturellement, il y a un peu plus de motivation, mais je ne saurais pas l'expliquer. Après, on est sur le terrain, on essaie de tout faire pour gagner tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais malheureusement, on a eu quelques défaites en championnat, donc forcément, ça fait parler. Mais voilà, si ça ne dépendait que de nous, on aurait gagné tous les matchs. Pas forcément de ce match, mais on est souvent en contact, on se parle tout le temps. J'ai eu Mbaye Diagne entière, donc voilà, c'est des coéquipés de l'équipe nationale avec qui je suis en contact presque tous les jours. On a de très très bonnes relations, mais après demain, on va jouer contre eux. J'espère que ça va être un beau match et qu'on va gagner. Autour de cet effectif, comme vous l'avez dit, avec de très très grands joueurs comme Kylian, Neymar, Cavani, Icardi, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, je suis entouré de très grands joueurs. Je suis content d'être ici, ça me permet de continuer ma progression et surtout d'atteindre mes ambitions qui sont de gagner des trophées. Après, voilà, j'apprends tous les jours à côté de ces joueurs-là, un joueur comme Verratti, que j'apprécie beaucoup, comme Marquis, plein d'autres joueurs aussi qui me donnent beaucoup de conseils sur le terrain. Je suis à l'écoute et voilà, je suis là pour travailler, je suis là pour apporter ma contribution et essayer de tout faire pour aller le plus loin possible en championnat, en Ligue des Champions et en match de coupe qui vont arriver. Crépan est un jeune joueur très ambitieux, très à l'écoute et surtout très travailleur. Il a beaucoup de qualités techniques, il court beaucoup sur le terrain, que ce soit défensivement ou offensivement. Il est capable de faire des passes décisives et de marquer des buts, donc c'est un joueur à surveiller. Depuis que je suis arrivé, j'ai toujours trouvé Neymar très souriant et ça ne change rien pour moi. Après, par rapport à vous, je ne sais pas, mais voilà, c'est un très grand jour, tout le monde le sait et on est content de le voir revenir en forme. En forme, pas encore, mais il va tout faire, je crois, pour être prêt pour les prochains matchs. Et j'espère que tout se passera bien pour lui.